Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de vitesse. Je suis présentement sur un petit lac à truites mouchetées. Puis, l'appât que j'ai d'attacher au bout de ma canne, c'est un petit poisson dangereux. À quelle vitesse on doit évoluer? Très lentement. Très, très lentement. Pourquoi? Premièrement, le poisson dangereux est en trait de petit format. Il ne faut pas évoluer trop vite, parce qu'on le débalancerait. Probablement que son action ne sera pas naturelle, on va dire. C'est-à-dire qu'il aura tendance à évoluer sur le côté, évoluer d'un côté et de l'autre. Je pêche avec une canne de sépies. Très sensible. Puis, je m'assure toujours de sentir le petit poisson dangereux vibrer au bout de ma canne. C'est de cette façon-là que je suis sûr et certain que mon poisson nageur évolue de la bonne façon. Un petit truc, c'est toujours de, quand on commence à pêcher, pour établir une bonne vitesse pour avoir une action optimale, c'est de placer le poisson nageur. Par exemple, à quatre ou cinq pieds au bout de notre canne pour voir l'action qu'il y a dans l'eau, avant de l'envoyer loin derrière la chaloupe. Puis, pour en revenir à la vitesse, le sujet de ma capsule, c'est très lentement. Je vous dirais qu'aujourd'hui, je ne dois pas dépasser 1,2 mille à l'heure. C'est très, très tranquillement que je vais évoluer. Comme je disais tantôt, toujours en sentant le bout, le sillon de ma canne vibrer sous l'effet du petit poisson dangereux. Surtout en début de saison, lorsque l'eau est très froide, c'est important de ralentir son, ralentir sa vitesse de train. Les poissons sont un petit peu ralentis, causés par l'eau très froide. Donc, un autre petit truc que je voulais vous donner. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et surtout une bonne pêche.